Musique Allez on y va Régis c'était un match très serré qui aurait pu tourner à votre faveur et qui a tourné Ça a tourné, enfin d'ordre de Nîmes On a les opportunités de le marquer On sent bien que l'équipe qui va marquer va gagner le match On a les opportunités avant eux On ne le fait pas, eux ils l'ont eu, ils l'ont mis Le match il se résume à ça Donc félicitations à eux Ça dit que c'était le troisième match On a eu une fatigue Peut-être que Lim a aussi gagné à la fraîcheur et à l'énergie Ça c'est votre vision des choses Mais vous allez mettre en avant tout ça parce que vous allez me faire penser ou croire qu'il a laissé tomber le match d'Ajaccio pour gagner contre New York Ça c'est des trucs de journaliste Non, la seule chose c'est que l'action du but qu'ils ont marqué nous on l'a dix minutes avant avec le centre en retrait de Rocheteau Eux ils l'ont mis au fond Nous on ne l'a pas mis au fond Donc après les raisons, la fatigue Le troisième match Bon ça c'est des opportunités On les a Je trouve qu'on avait fait une bonne entame de match en première mi-temps On les avait mis en difficulté Après au milieu de la première mi-temps ça s'est rééquilibré à nouveau Il y a eu beaucoup de déchets techniques dans le milieu que ce soit à Nîmes ou nous concernant Puis en deuxième mi-temps on sentait qu'il y a eu l'allant Sur la situation d'attaque rapide ils pouvaient nous mettre en difficulté Parce que Mounier dans son plan d'ancrage de caler les ballons de gagner un peu de temps ça permettait aux autres de venir autour de lui et de jouer dans la profondeur avec Coura C'est là où ils nous ont emmerdés dans cette façon Je vous dis, si on marque le but en premier le score est sûrement inversé On parle malheureusement souvent de l'efficacité Ils ont su efficace dans leur moment dans leur moment qu'il fallait mais pas nous C'est un des matchs où l'île s'écrit le moins et non pas une saison ça vous donne encore plus d'euro Travaillez au midi libre Des regrets quand on perd Oui Ils ont marqué beaucoup de buts ces derniers temps contre Clermont contre Auxerre C'était une équipe qui était très performante dans le domaine offensif Ils n'ont marqué qu'un Ils ont prôné aussi beaucoup et on n'a pas réussi à en marquer donc on est quand même responsable de ça parce que les situations les occasions la présence dans la surface il y en avait de promptitude d'agressivité offensive on parle toujours de la même agressivité défensive mais on a manqué d'agressivité offensive dans la surface sur le but ils rentrent ils sentent en retrait on sent que c'est déterminé nous il nous a manqué ça c'est tout après on sentait que chacun avec ses qualités ses défauts on se mettait en déficit chacun de notre tour mais c'est un match qu'il fallait savoir gagner un zéro ni mais ils ont su le gagner un zéro voilà point ça se résume à ça ça fait un moment qu'il faut qu'on relance la machine tous les week-ends il faut qu'on relance la machine mais de toute façon dans notre situation voilà on avait peut-être l'occasion encore cette fois-ci de peut-être faire un pas en avant et puis on ne saisit jamais l'opportunité et puis voilà on avance d'un pas on recule de deux donc tous les week-ends à nouveau de toute façon on est dans la même situation aussi donc voilà tous les week-ends il y a chaque match aura sa vérité du résultat il reste des journées mais bon ne vous inquiétez pas c'est une journaliste de Nira effectivement c'est les trois matchs qu'on ne marque pas on a la marquée à un moment et on en prenait aussi à un moment là on en a pris moins mais on en marquait moins donc c'est toujours le même problème de l'équilibre entre les deux mais le constat c'est qu'on marque par la marquée zéro but en trois matchs voilà ça c'est une vérité c'est une vérité c'est bon c'est beau de voir l'écossière de cette façon franchement c'était bien allez bonne soirée merci bonsoir 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 tu as attendu avec impatience cette victoire 1-0 tu as pas oublié ouais 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 c'est vrai que c'est notre première victoire 1-0 on dit que les équipes les équipes qui arrivent à gagner des matchs 1-0 dans la difficulté on dit qu'en général font un bon championnat maintenant je suis content d'avoir gagné dans un match très difficile et différent des matchs précédents à domicile il y a votre président qui disait dans les colonnes du midi que vous aviez certainement été plus dur en ferme de points au début de la semaine est-ce que c'est ce regard que vous avez je sais pas s'il parlait du sportif déjà je pense qu'il parlait d'une manière générale au sein du club on a vécu des moments très difficiles tout le monde le sait et personne ne se rend bien compte de ce que les gens ont vécu à l'intérieur du club je veux dire des gens qui n'étaient pas responsables de ce qui s'est passé et aujourd'hui si on doit saluer les joueurs les jeunes joueurs qui jouent actuellement c'est quelque part ils payent les pots cassés mais ils sont en train de sauver le club voilà j'ai déjà dit le plus dur sportivement est derrière nous ben non tant qu'on n'a pas 42 points on sait que c'est mais on s'est donné un espoir alors je pense que quand même notre situation au 1er janvier pas grand monde aurait parlé sur nous c'est aussi cela je pense qu'ils voulaient parler de ça le plus dur reste à faire c'est toujours comme ça mais ce qu'on a fait au mois de janvier personne ne pourra nous l'enlever c'est le troisième match en une semaine donc il y a beaucoup de fatigue il y a une grosse tension parce qu'on n'a pas fait 4 matchs par hasard comme ça au mois de janvier il y a eu beaucoup d'efforts de fournis voilà on joue une équipe qui a perdu que 2 matchs à l'extérieur moi je ne fais pas la fine bouche je suis fier de mon équipe je suis fier de mes joueurs ce soir on a été peut-être moins brillant que certains matchs à domicile New York qui n'avait perdu que 2 fois à l'extérieur aujourd'hui ils ont une défaite de plus voilà c'est une équipe difficile à jouer difficile à manœuvrer bien organisée voilà qui nous a posé de gros problèmes en première mi-temps en première mi-temps notamment est-ce que vous êtes satisfait de la gestion du match après l'ouverture ce que vous pensez ça peut être encore mieux c'est peut-être c'est-à-dire ouais ouais bon après on a un style de jeu on a un style de jeu qui fait que lorsqu'on mène un zéro on continue de jouer on ne ferme pas le jeu parce qu'on a des jeunes joueurs qui ne calculent pas et je veux qu'il soit comme ça de toute façon c'est là qu'on est le meilleur on se met toujours un peu en difficulté on s'est donné l'occasion de marquer le deuxième on ne l'a pas fait donc forcément on se met en difficulté contre Brest on a mis du temps pour marquer un but on a continué à attaquer on aurait pu nous le reprocher si Brest avait égalisé voilà c'est le style de jeu à Laval on est 2-2 on n'est pas content du résultat on pense qu'on peut gagner puis à la 94ème ou 15ème on prend un but c'est l'équipe qui est comme ça il ne faut pas la dénaturer beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui je leur ai dit je crois 9 joueurs ou 10 joueurs dans l'effectif de 23 ans ou moins donc ce groupe là est très jeune non après on se met en danger parce que l'adversaire pousse et puis parce que on a peut-être un petit peu de crainte aussi c'est normal c'est normal jusqu'à présent les joueurs n'étaient pas trop dans le calcul aujourd'hui on essaie de leur enlever cette idée là mais malgré tout la première chose qu'ils font on rentre en vestiaire on regarde les résultats des autres équipes c'est un peu logique je ne connais pas d'ailleurs mon personnel on est relégable on n'est pas relégable je ne sais même pas d'accord tant mieux mais moi ce qui me semble c'est pas ce qui m'intéresse je veux dire moi c'est 41 42 voilà on sait qu'il faut atteindre ces chiffres là pour se sauver donc aujourd'hui c'est trop tôt pour regarder les résultats des autres il y avait pas mal de timidité en début de match comme à Ajaccio on peut l'attribuer ouais ouais on a été je pense que la blessure de Cordova l'a perturbé quand même il y a eu 20 minutes je trouve de flou voilà déjà comment remplacer Jérémy il a joué toutes les minutes depuis le début de saison pas de latéral sur le banc de touche comment on fait voilà donc je pense que l'équipe était aussi dans cet état d'esprit le staff voilà on a essayé de réagir vite mais il y a eu un moment de flou on a l'impression que le match pour nous a commencé à la 20 ou 25ème moyennement jusqu'à la mi-temps un peu mieux en deuxième mi-temps il y a eu aussi une grosse réaction à l'heure de jeu parce que New York a mieux commencé en deuxième mi-temps et l'équipe a été comme piquée au vif je ne sais pas ce qui s'est passé mais elle a inversé la tendance très vite ouais 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 alors est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une une raison athlétique à ça je ne sais pas ça peut parce que c'était aussi leur troisième match avec un turnover moindre que nous donc ça peut jouer est-ce que nous on a enfin on est enfin rentré dans le match à ce moment-là en se lâchant davantage le public a été très important aussi à ce moment-là parce qu'il nous a encouragé il nous a soutenu on avait besoin aujourd'hui on a toujours besoin mais aujourd'hui plus que d'autres matchs du public voilà il n'a pas vu le public il n'a pas vu le meilleur match de la saison c'est clair mais il était un douzième homme important apparemment c'est une grosse entorse donc on réfléchira un peu plus tard voilà c'est vrai qu'on n'est pas très fourni en latéraux en début de saison dans l'effectif quand j'ai pris l'équipe je l'ai dit on n'avait qu'un seul latéral de formation à partir du moment où Fethiarek joue dans l'axe un seul latéral dans l'effectif ça faisait peu et on l'a perdu voilà mais on a découvert un autre aujourd'hui il jouait avançante il y a six mois et aujourd'hui je vois rien droit on peut espérer après il peut reculer garder le but peut-être l'avantage est mince qu'est-ce que vous ressentez au moment où il y a des enjeux qui sont situés qui ne sont pas totalement évidents pour tout le monde et l'humain qui n'est pas forcément vu par tout le monde non plus il faut m'éclairer parce que j'ai pas revu les images donc je sais pas s'il y a enjeu je sais pas si pour nous il n'y a pas de problème quand c'est pour nous il n'y a pas enjeu quand c'est pour nous il y a pénalty donc on est de mauvaise foi un petit peu non beaucoup même puis on est très loin de l'action donc je sais pas donc je peux pas je peux pas je reverrai le match tranquillement et je vous dirai demain si vous voulez mon point de vue on sent on sent à partir du moment où on est de mauvaise foi et on n'a pas quand ça se passe devant nous il y a eu un hors-jeu qui m'a énervé devant nous parce que le joueur revenait hors-jeu il n'a pas été sifflé et là on était plein axe là on le vit mal quand on est loin on peut s'énerver ou crier parce qu'il y a de la tension mais au fond de nous on sait que bon voilà 10 secondes après c'est terminé je sais pas s'il y a main je sais pas peut-être écoutez j'ai pas eu un pénalty encore puis je suis entraîneur de Némolympique il reste quelques matchs pour y arriver mais bon c'est pas grave c'est pas grave non mais bon voilà il y a des mains il y a des mains qui ont été sifflées quelques fois pour pas grand chose c'est toujours c'est difficile il faut se mettre à la place des arbitres c'est très difficile un jour saute la main est un peu décollée il n'y a pas intention de faire main mais il y a quand même main décollée du corps est-ce qu'on siffle est-ce qu'on siffle pas le problème le problème c'est que l'arbitrage c'est très difficile qu'il soit homogène c'est-à-dire deux arbitres différents vont sur la même situation vont siffler deux choses différentes ça c'est un peu embêtant mais c'est normal c'est tout à fait normal messieurs bonne soirée merci merci merci